Si on prend juste la question de l'université, il y a quelques expériences d'enseignement qui font autrement. Par exemple, Sciences Po. Sciences Po a des modes d'évaluation assez précis. Quand on veut rentrer à Sciences Po, soit on est en convention ZEP, soit on est sur des bicursus, soit on est dans un concours, ce sont des modes d'évaluation différents. Sciences Po est le seul endroit où on va vraiment pratiquer une action positive, ou ce qu'à tort, à mon avis, on appelle une discrimination positive, mais qui va vraiment favoriser des gens qui n'ont pas forcément le niveau requis s'ils passaient le concours habituel, mais en produisant un autre mode d'évaluation, on leur donne une chance qui, globalement, se passe bien. Parce que quand ils sortent à l'issue des 3 ans ou des 5 ans, 3 ans le collège universitaire, 5 ans le master, ils ont un niveau qui est très bon et comparable aux autres. médecins, mais initialement, ils n'ont pas les mêmes qualités, les mêmes critères. Est-ce que les populations sont intéressées par le sujet ? Est-ce qu'elles sont directement impliquées dans le processus, y compris dans le processus d'évaluation ? Et là, on rentre sur des sujets qui sont beaucoup plus complexes. Alors on peut prendre un exemple, si vous le souhaitez. Il y a un exemple qui me vient en tête tout de suite parce qu'il est assez sensible en ce moment, c'est l'exemple de la vaccination. C'est-à-dire les programmes de vaccination, de plus en plus, et notamment en France, puisque c'est sorti il y a très peu de temps dans les médias, les Français sont très méfiants vis-à-vis de la vaccination. Pour un même exemple qui pouvait être par exemple l'implant mammaire, on peut avoir trois attitudes totalement différentes. Est-ce qu'un implant mammaire est sûr ? Oui, non. Est-ce qu'il est efficace ? Oui, non. Est-ce qu'il doit être pris en charge par l'assurance maladie ? Là, la question se pose. On est dans le traitement, une reconstruction de cancer. On est dans des fins esthétiques. Oui, mais les fins esthétiques, c'est aussi de la souffrance psychique. À quel endroit finalement on place la souffrance psychique ? Donc on voit bien que l'évaluation de l'efficacité ou l'évaluation finalement de l'intérêt pour la collectivité, elle va véritablement s'ancrer dans finalement un travail qu'on va faire en amont de l'évaluation, sur c'est quoi les valeurs qui sous-tendent cette évaluation. Le premier rapport international sur les inégalités de santé, c'était le rapport Black. Il était de 76 ou 77, c'est-à-dire qu'on est à 40 ans. On sait le poids des conditions sociales dans les inégalités de santé et on continue à affiner les recherches systématiquement. On a beaucoup de recherches d'ailleurs qui sont fort intéressantes, mais on approfondit, on va toujours un peu plus loin dans la recherche et pas souvent dans l'action.